bonjour aujourd'hui on va parler des héritages familiaux est ce que vous vous questionnez sur ce sujet oui ou non moi oui pourquoi parce que je suis mère de famille et que j'ai une fille alors je me questionne de ce que je lui transmets je me questionne parce que moi j'ai trouvé que j'ai quand même récupéré des cadeaux assez lourdes alors c'est pas vraiment des cadeaux du coup c'est vraiment je le j'ai eu le sentiment pendant un moment de ma vie de porter le poids de de certaines le poids un poids lourd en fait de certains héritages familiaux dans ma famille de femmes en femmes qui se sont transmises et qui sont pas forcément agréables et en fait c'est super parce que quand j'ai rencontré un moment donné une thérapeute elle me dit ah vous êtes l'élu qui va couper les chaînes je savais pas qu'est ce que c'est comment j'allais réagir à ça très sincèrement j'avais pas envie de vouer ma vie à à être missionné à couper les chaînes de toute une génération non en fait j'avais juste envie d'être heureuse et de vivre ma vie la question c'était qu'est ce que je faisais avec ce cette grosse masse et ce gros boulet que j'avais dans ma vie qui était uniquement une répétition de génération en génération donc les héritages familiaux moi en tout cas ça m'importe et vous du coup qu'est ce que vous transmettez à vos enfants qu'est ce que vous avez là en vous que vous transmettez à vos enfants en sachant que nous fonctionnent tous nous sommes tous des chimpanzés une fonction tous par mimétisme c'est à dire que tout ce que vous avez là vos enfants sont capables de s'en imprégner c'est à dire que l'éducation ne se fait pas à travers ce que vous dites ce que vous sermonez à votre enfant mais à travers ce que vous êtes à travers ce que vous vibrez déjà à l'intérieur de vous donc on ne peut pas se mentir avec ça la question c'est qu'est ce que vous transmettez à votre enfant voilà et aussi comment les héritages familiaux fonctionnent en fait ça nécessite vraiment d'avoir une une attention sur cette transmission là et en fait je vais vous partager une chose c'est qu'à un moment donné je sais pas si c'est le cas pour vous mais j'ai une culpabilité immense dans mon coeur parce que je me suis dit waouh ma mère a été brutalement abandonnée par son père moi j'ai été abandonnée par mon père qui a été alcoolique et qui à un moment donné a fait le choix de ne plus nous reconnaître en tant qu'enfant et ma fille aujourd'hui a décidé de ne plus voir son père je peux vous garantir que le jour où elle a dit ça ça a été un choc pour moi et j'ai culpabilisé parce que j'ai tout fait tout fait tout donné pour qu'elle ait des bonnes relations avec son père malgré la séparation donc même si la séparation avec son père a été une séparation difficile parce qu'on l'a on est encore dans une transmission transgénérationnelle ma mère a eu un divorce très violent moi malgré le fait que j'ai pris la précaution de choisir un homme gentil super compréhensif j'ai eu aussi une transformation de cet homme que je reconnaissais plus une séparation très violente et là par exemple ma fille pour revenir ma fille de génération en génération il ya cet abandon du père qui se fait et moi j'ai pris la précaution de se dire ok malgré cette divorce violente je vais tout faire pour pour veiller à cette relation qu'elle a avec son père parce que je n'ai pas envie je n'ai pas envie qu'elle vive la même chose que moi et vous voyez bien que parfois malgré votre vigilance malgré votre bienveillance c'est plus fort que vous l'héritage familial est là en fait qu'est ce qui se passe elle décide de ne plus voir son père là j'ai la culpabilité je me dis qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai pas fait mon dieu c'est moi qui lui ai transmis ça c'est pas un c'est vraiment un cadeau néfaste pour elle et ça a été lourd pour moi donc ça m'a permis de me questionner sur la transmission transgénérationnelle comment la transmission se fait qu'est ce qu'on transmet à nos enfants et est ce que ça montre vraiment que qu'est ce qu'on lègue et en fait les héritages familiaux c'est quoi donc si vous avez besoin d'avoir des réponses sur cette notion de la transmission transgénérationnelle sur les héritages familiaux je serai ravie en tout cas de vous rencontrer de partager ensemble je vous donne rendez vous à la conférence que j'organise le jeudi 24 septembre à 20 heures donc n'hésitez pas à vous inscrire là immédiatement merci si la vidéo vous a plu si ça vous parle je vous remercie de liker de mettre un commentaire et aussi de partager la vidéo et de vous y inscrire moi je serai ravie de vous rencontrer et de partager toute la richesse de cette information parce que la transmission est au coeur de notre vie voilà je vous dis et